IstoGéo, l'histoire et la géographie racontées dans RFM Matin. Avec Ela Jounjoukoudienne, bonjour. Bonjour, Babakar. La grande des étudiants de l'université de Thies, ils ont décrété hier une grève de 24 heures renouvelables pour s'opposer à l'orientation de 3000 nouveaux bacheliers dans leur établissement. Pour ces étudiants, les conditions ne sont pas réunies pour accueillir ces nouveaux bacheliers. C'est le prétexte pour nous ce matin pour revisiter l'histoire de l'université publique de Thies. Oui, Babakar, l'université publique de Thies a été créée en 2007. Il faut dire qu'au départ, cette université avait pour vocation d'être une université polytechnique et elle est regroupée dans le décret de création de l'école polytechnique de Thies, l'institut des sciences de la TRIST, l'école nationale supérieure d'agriculture et l'NCR, l'école nationale des cadres ruraux de Bambaye, devenu aujourd'hui ISFAR, l'institut supérieur de formation agricole et rurale. Mais précisons que l'institut des sciences de la Terre n'a jamais intégré l'université de Thies et en plus l'école polytechnique de Thies et l'ISFAR sont aujourd'hui autonomes et détachées de l'université de Thies. Alors, l'université de Thies est composée de six établissements, quatre UFR, unités de formation et de recherche, et deux écoles. Pour les UFR, il y a l'UFR sciences économiques et sociales, l'UFR sciences de la santé, l'UFR sciences de l'ingénieur et l'UFR sciences et technologies. Les deux écoles sont l'école nationale supérieure d'agriculture et l'institut universitaire de technologie. En outre, cette université publique a une école doctorale en développement durable et société, mais aussi un incubateur. Cet incubateur sert à accompagner les étudiants dans l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Il est à retenir que ce temple du savoir compte actuellement plus de 4800 étudiants qui sont de 23 nationalités différentes concernant les enseignants. Ils sont au nombre de 140 et le personnel administratif et technique est estimé à 150 personnes. Alors, l'université de Thies, depuis sa création en 2007, a eu à ce jour cinq recteurs. Le premier, le professeur Papi Brassam, qui a été par la suite remplacé par le professeur Cheikh Sadi Boubouye. Ensuite, il y a eu le professeur Baïda Laïkan, puis le professeur Matar Mourosèque. Et depuis deux ans maintenant, depuis décembre 2017, cette université est dirigée par une dame, qui est d'ailleurs la première femme recteure au Sénégal. Et soulignons pour terminer que l'université de Thies a comme devise « L'humilité est mon choix, l'excellence m'envoie, Babakar ». Et là, je vous donne l'histoire de l'université de Thies ce matin.